Pour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier une nouvelle leçon de conjugaison qui s'appelle Conjugué au présent les verbes en ER Le présent de l'indicatif sert à exprimer une action ou un état en train de se dérouler au moment où l'on parle Par exemple, aujourd'hui le ciel est nuageux Le verbe être indique l'état du ciel Il est conjugué au présent de l'indicatif Les verbes en ER comme manger, jouer, préparer, participer sont des verbes du premier groupe car il se conjugue de la même manière Au présent, on enlève le suffixe de l'infinitif ER et on ajoute les terminaisons du présent Attention, le verbe aller est un verbe irrégulier Il ne se conjugue pas comme les verbes du premier groupe Alors, observons quelques modèles de conjugaison Le verbe préparer au présent Le verbe manger au présent se conjugue de la même manière Je mange E, tu manges ES Il, elle, on mange E Mais attention à nous Nous mangeons, on ajoute le E E, O, N, S pour garder le son J Vous mangez E, Z Il, elle mange E, N, T Le verbe commencer au présent Je commence E, tu manges ES Il, elle, on commence E Nous commençons, O, N, S Mais attention, le C prend un C, D Vous commencez E, Z Il, elle commence E, N, T Le verbe jeter au présent Je jette E, tu jettes ES Il jette, elle, on jette E Mais regardez le verbe jeter à ces personnes Je, tu, il, elle, on On double le T Ça s'écrit avec deux T Nous jetons, O, N, S Vous jetez E, Z Il jette, elle jette E, N, T Et on double le T Le verbe acheter au présent J'achète Tu achètes Il, elle, on achète Nous achetons Vous achetez Ils achètent Alors observez Pour les pronoms Je, tu, il, elle, on Il avec S Et elle avec S On met l'accent grave sur le E Le verbe payer au présent Je paie, eux Tu paies, eux, S Il paie, elle paie On paie, eux Nous payons Vous payez Il paie, elle paie Alors comme vous voyez Le verbe payer On remplace la lettre Y avec I Dans les pronoms Je, tu, il et il avec S Alors le présent exprime quelques valeurs Comme l'habitude Exemple Chaque matin J'embrasse maman avant d'aller à l'école C'est-à-dire J'ai l'habitude d'embrasser maman avant d'aller à l'école Une action au futur J'arrive dans quelques minutes C'est-à-dire le verbe arriver va se réaliser plus tard Dans le futur Je n'arrive pas maintenant Mais dans quelques minutes Une action au passé Les pharaons aiment les sorciers Alors là Les pharaons aiment les sorciers C'est une action du passé Mais on a utilisé le présent J'espère que vous avez compris Bonne chance les enfants J'espère que vous avez vu ал